On a tous très envie de vivre de grands moments, mais en même temps, nous nous plaignons bien souvent de ne pas avoir assez d'argent. On se plaint de ne pas avoir assez de romances. On trouve que les relations sont rudes, sont froides, pas assez de chaleur humaine avec les êtres humains, pas assez d'entraide. On voudrait en fait que le monde change. Et dès qu'il s'agit de pointer le doigt sur nous-mêmes, sur nous-mêmes changer certaines habitudes, là, on n'est pas d'accord. On se plaint de manquer de succès, de joie dans nos vies, mais nous avons toujours tendance à montrer du doigt et à blâmer les problèmes extérieurs. Et je ne crois pas que ce soit la solution qui nous permette de nous rendre la vie plus facile. Beaucoup de gens pensent que de pointer le doigt vers les autres va rendre leur vie plus facile. Et là, il y a plein de messages que je vous lance et chacun va se retrouver visé là-dedans. Mais nous devons comprendre qu'il nous faut garder à l'avant-plan un esprit riche. Garder à l'avant-plan dans votre vie un esprit riche qui va vous permettre d'augmenter une sorte de grandeur intellectuelle chez vous pour prendre suffisamment de recul et vous dire voici les bonnes décisions à prendre. Un exemple, je ne dois plus voir ces personnes-là. Elles m'entraînent dans la mauvaise direction. Je dois faire en sorte de ne plus manger ça et de commencer le processus tout doucement au début.